Bonjour à tous, je suis dans les studios de Fouvo Club de Marseille qui m'ont gentiment invité. On va vous proposer aujourd'hui une tierre liste des meilleurs joueurs, des meilleurs avançantes ou des pires des 20 dernières années. Pour m'accompagner, j'ai Ryan avec moi. On va faire un petit classement. Juste avant que la vidéo commence, je vous invite vraiment à vous abonner sur leur chaîne. C'est un média qui fait du très bon travail, du très bon contenu sur l'Olympique de Marseille depuis des années maintenant, qui participe aux conférences de presse, qui vous propose des avant-matchs, des après-matchs. Je suis de temps à autre invité chez eux. Il y a le réputé Jean-Charles de Bonneau là-bas, quelqu'un que j'adore. J'ai grandi avec lui à la période OMTV. Il y a des bons journalistes comme Nico, comme Ben, Ryan. C'est vraiment une belle équipe. Je vous invite vraiment à vous abonner à leurs médias. Et puis on va essayer de vous proposer une bonne petite vidéo sur le poste d'avançante déjà, les meilleurs et les pires attaquants des 20 dernières années. On va commencer ? C'est parti. On a présenté aussi la tierre liste quand même. Il y a en tout premier les Gauths, les meilleurs joueurs à leur poste. Ensuite, on a les vraiment bons. Ceux qui ont quand même marqué un petit peu l'OM de leur empreinte. On a les OK tiers. C'est bon. Ils ont été... Ça va. Tu ne vas pas te souvenir de leur nom toute ta vie. Mais bon, voilà. Quelle déception. C'est peut-être un peu celle où tu attendais quelque chose quand même. Je pense qu'il y a cette notion quand même sur celle-là de se dire qu'on attendait quelque chose et vraiment, ça n'a pas donné satisfaction. Et puis les flops, voilà, c'est les pires attaquants. Je ne sais pas si dans cette liste, il y en aura quelques-uns quand même. On va commencer par Mamadou Niang. Où est-ce que toi, tu placerais Mamadou Niang ? Le S. Oui. Pour sa régularité, pour son début un petit peu mitigé qui a duré 3-4 mois. Je me rappelle d'un match référence-déclic à Nantes à la Beaujoire. Où il marque et il va saluer quelques membres des MTP qu'il avait soutenus. Et ensuite, il nous a apporté des saisons avec au minimum 15-25 buts. D'ailleurs, c'est quoi sa meilleure saison à Niang ? Statistique. C'est intéressant, ça, à voir. D'un point de vue statistique, je crois que ça doit être dans les 25. Je ne sais pas si Niang... Période Gueretz, je me dirais. À moins que c'est la saison C à Albert Raymond, 2006-2007. C'est vrai. Il était prolifique. Oui, oui. Où il y a quelques départs et du coup, il se retrouve un peu là vraiment le principal, on va dire. Oui, oui, ça peut... Oui, c'est vrai. C'est vrai. On ne remercie pas Dacier pour le départ. Oui, non, non, non. Pas que pour ça. On va pas le remercier. Allez, là, on passe à un autre attaquant. Attaquant quand même un peu plus... Peut-être un peu plus compliqué, son passage à l'Olympique de Marseille. C'est Kostas Mitroglou. Kostas Mitroglou, ça ne va pas aller dans les goths, je pense. Où est-ce que tu mettrais Mitroglou, qui a été beaucoup moqué aussi. Il faut le dire. Peut-être mettre un petit peu ça de côté aussi. Oui, il arrive dans la période où les réseaux sociaux explosent. Des réseaux comme YouTube, etc. Est-ce que ça a participé à ce manque de confiance chez lui ? Je n'en suis pas persuadé, parce qu'il ne parlait pas bien le français à ce moment-là, même s'il était au courant des critiques, des moqueries. Écoute, vu le prix où il est arrivé, 15 millions d'euros avec un salaire important, je le classe clairement dans un flop. Oui, ça reste quand même un flop, c'est vrai. Même si ses stats ne sont pas si mauvaises que ça. Oui, il y a des attaquants, en tout cas, qui ont fait moins bien que lui après. En termes de stats, mais quand on se rappelle de ses prestations en vélodrome, franchement, c'était un tracteur le mec. C'était compliqué techniquement. Il n'avait aucune qualité, si ce n'est ce rôle de finisseur. Et encore, même de ce point de vue-là, il a raté tellement d'occasions. On s'en souvient tous. On a beaucoup parlé de Vitignade. On en reparlera tout à l'heure. Mais des ratés devant le but. Mais celui qui en a vraiment fait beaucoup, c'était quand même Mitroglou en plus. Du coup, là, tu vois, c'est vrai que j'aurais presque envie de le mettre dans quelle déception. Parce que lui, il colle vraiment à ce truc-là. C'est-à-dire qu'avant qu'il arrive, on avait vu les highlights, toutes les petites vidéos et tout. Et moi, je voyais un attaquant finisseur chirurgical devant le but. Avec des grosses frappes, pied droit, pied gauche, de la tête. Le mec, il marquait partout, tout le temps et tout. Et je me suis dit, mais waouh, on a récupéré vraiment un mec, en plus très cher, en fin de mercato, vraiment le coup de poker à la fin comme ça. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, c'était atroce. Donc, on va peut-être le mettre en flop quand même. Pour moi, c'est flop. Après, si tu me dis, quelle déception ? En fait, le truc, c'est que moi, j'avais quand même ce petit truc. Peut-être que les autres, je ne sais pas. Dites-nous dans les commentaires, d'ailleurs, comment est-ce que vous aurez mis dans les classements. Mais je ne sais pas, Mitroglou, moi, j'avais un petit truc. Mais je vais quand même le mettre dans flop. Parce que je pense que si on ne le met pas en flop, ça reste compliqué. Allez, un autre joueur de cette même époque, en plus. Pas fait exprès dans cette... C'est en concurrence, ces deux. Oui, Valère Germain. Valère Germain qui arrive de Nice, à l'époque, ou de Monaco. Il était en prêt à Nice. Et il avait fait une très, très belle saison, justement, à Nice en prêt. Et ensuite, il vient à l'OM. Et ça a été compliqué aussi. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Lui aussi, il en a fait un peu les frais. Oui, bien sûr. Germain a été très moqué, très critiqué. Malgré son triplé lors du premier match. On le comparait à Jean-Pierre Papin. C'était lors des barrages d'Europa League. Et puis, petit à petit, on a vu un joueur transparent sur le terrain qui a eu du mal à s'adapter à ses partenaires. Et au jeu de l'équipe, tout simplement. Alors, certes, il n'était pas mis dans les meilleures conditions. Lui, c'est un joueur qui aime jouer avec un autre avançant qui tourne autour. Il était seul en pointe dans le 4-3-3 de Rudy Garcia. Même 4-2-3-1, presque, parfois. Oui, c'était plus un 4-2-3-1 avec Payet. Et avec Payet en numéro 10. C'est vrai que là, il se retrouvait toujours seul. Il n'avait pas de ballon. Quand il en avait, il était très esselé. Donc, pas trop de solutions autour de lui. C'était très, très, très compliqué. Puis, dans la surface, de temps en temps, il a mis quand même des buts importants. Je me souviens qu'on a un but contre Saint-Etienne aussi. Une tête plongeante qui n'avait pas été diffusée à l'époque, d'ailleurs, sur Canal. Parce que l'image avait sauté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. C'était plutôt au début de saison. Au moins de saison. C'est ça. Et donc, tu as l'image qui saute. Et hop, ça revient. Et on me dit, il y a eu but. Et on me dit, putain, alors Germain qui marque. Déjà, ce n'était pas souvent. Et en plus, on ne l'a même pas vu. Donc, voilà. Et puis, le fameux gros œuf sur la tête aussi. Quand il s'était pris le gros coup, là. Donc, bon, voilà. Germain, on ne s'est pas souvenu de lui pour sa grande qualité de footballeur. Mais bon, c'était compliqué. Il y a cette occasion immanquable en finale de Coupe d'Europe. Il restera dans les mémoires pour ma génération, celle d'avant, celle d'après. Ce n'est pas tous les dix ans qu'on jouera une finale de Coupe d'Europe. J'espère me tromper. Et je lui en veux pour ça. Voilà. Il reste quand même une petite rancœur sur Valar, Germain. Est-ce qu'on le considère comme un flop, malgré tout ? À la même hauteur que Mitroglou, il arrive avec un prix un peu moins cher que Mitroglou. Oui, je vais le mettre en flop. Oui, il va quand même être en flop. On va quand même faire peut-être le classement dans les catégories aussi. Donc, on va le mettre devant Mitroglou. Allez, on continue avec des attaquants qui ont marqué un peu l'époque. Rudy Garcia, ça sent un peu le Rudy Garcia, tout ça. Mario Balotelli. Alors, joueur qui n'a pas beaucoup joué de matchs. Il a joué 15 matchs pour 8 buts, si je ne dis pas de bêtises. 8 ou 7 buts. Donc, oui, c'était vraiment un attaquant assez prolifique. Souvent, à domicile, il scorait. Parce qu'à l'extérieur, il ne voulait pas se déplacer, des fois. Oui, c'est ça. Donc, c'était un peu compliqué. Seulement, 6 mois, du coup, il avait joué la deuxième partie de saison avec l'OM. Mario Balotelli, où est-ce que tu le mettrais, toi ? Middle. Middle, OK, tiers. Ce n'est ni une déception, ni une satisfaction. Il a planté 7, 8 buts en 6 mois. C'est loin d'être dégueulasse. Il arrive dans des conditions où il y a mis Trouglou, Germain, à ce moment-là, à l'OM. Donc, il nous a aidé. Il a planté, je me rappelle, contre Amiens à domicile, contre Saint-Etienne à beaux buts, sur corner, avec cette fameuse célébration. Avec le selfie. Mais c'est un joueur... Sébastien Iglesias qui lui donne le téléphone. Exactement. J'étais pas partisan pour le garder, la saison suivante, parce qu'au niveau de l'attitude, de sa nonchalance, on aurait vu, je pense, le mauvais Mario Balotelli. Et puis, il était un petit peu en fin de... En perte de vitesse. Oui, carrément. Il va à Breccia, après, c'est ça ? On ne peut pas dire... Oui, c'est ça. On ne peut pas dire qu'il a échoué non plus à l'OM. Mais je ne ferai pas partie de ceux qui vont dire non plus qu'il a réussi. Pour ses quelques buts à domicile, même s'il nous a rapporté quelques points, malgré tout. Malgré ça, l'objectif de la fin de saison n'était pas atteint. C'était d'être troisième. Mais bon, c'était une saison compliquée. Mais avec les soucis, avec Adil Ramy, Gustavo, Thauvin, Payet, ça recommençait. La dernière de Garcia. Donc, c'est moyen pour moi. Ça ne sont pas les très bons souvenirs. Non, c'est vraiment pas les... En fait, ça sont les bons souvenirs pour moi, parce que c'était le début de ma carrière. Je commençais tout doucement. Ma modeste carrière. Mais voilà, du coup, Balotelli, je suis d'accord avec toi. En hockey tiers, je l'aurais mis en vraiment bon s'il avait fait un peu plus sur la durée. Exactement. S'il avait fait, par exemple, toute une saison avec ce rythme-là, où il avait fait une saison à 15 buts ou un truc comme ça, tu te dis, ouais, quand même, il a fait peut-être qu'une saison. Mais là, ouais, sur quelques mois comme ça, où il a performé contre des équipes qui étaient un peu moins bonnes que l'OM sur le papier. Voilà, hockey tiers, je pense que c'est plutôt pas mal pour Super Mario. Allez, un attaquant qui vient juste après. Justement, on est presque bien chronologiquement. C'est Dario Benedetto, Pipa, qui est arrivé de Boca. C'est ça. Un joueur assez particulier quand même, avec la petite dégaine argentine, avec les tatouages. Monsieur Barbecue. Voilà. Alors, au début, c'est ça. Au début, c'était tatouage, gueule de tueur, des images de frappe de lui, etc. On se dit, super joueur. Ça, c'est le joueur du joueur qui va réussir à l'OM. Et finalement, ça a été plus compliqué que ça. En fait, il y a eu deux saisons très différentes. La première est satisfaisante. On a vu, comme tu as dit, la panoplie de l'avant-centre moderne, qui était bon techniquement, qui faisait jouer ses coéquipiers, qui décrochait pas mal. Le joueur qui décrochait, je me rappelle, d'un but contre Sinté en début de saison. L'action collective, elle est magnifique. Donc, on avait un vrai bon neuf. Et puis, il y a ce fameux Covid. Et ensuite, la deuxième saison, on a la chance d'ailleurs d'être deuxième. On va pas dire grâce à ça, parce qu'on avait pas mal de points d'avance quand même. Et la deuxième saison, par contre, a été très en-deçà. Ah oui. Donc, c'est pas facile. Il a été très irrégulier. Mais je me souviens, quand il arrive l'été 2019, il n'y avait pas des attentes comme Mitroglou, comme d'autres avançantes. On n'en faisait pas des montagnes, je trouve. Bon, comme chaque avançante qui vient à l'OM, on veut qu'il perd. Il y a une petite hype. Oui. Mais en fait, je pense qu'on était déjà malade des avançantes d'avant. Et peut-être que s'il vient avant Mitroglou, Germain, etc., tu vois, il y a un peu plus d'enthousiasme. Mais là, je crois qu'on n'avait plus envie de rêver. On s'était dit, bon, on n'a plus le droit, en fait, c'est plus pour nous. Donc, c'est vrai qu'il y avait un peu moins d'emballements. Mais le peu d'emballements qu'il y avait, c'était beaucoup sur le côté argentin, le côté un peu le joueur qui a du flow, machin, etc. On dit Marseille, c'est l'Argentine. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai que c'est un joueur qui était assez intéressant à ce niveau-là. Malheureusement, il n'a pas donné satisfaction sur les deux saisons. Toi, tu le mettrais où ? Moi, sur la première, il a donné satisfaction. Mais comme tu dis, la deuxième, il a été en deçà. Donc, quand on fait le cumul, moi, je le place au milieu, au hockey tiers. Je ne vais pas le placer en dessous. Ça me paraît un peu sévère. Après, c'est toi qui vois aussi. Non, je suis d'accord dans le hockey tiers, mais je le mettrais du coup derrière Balotelli quand même. Tu vois, par rapport à ça, parce que Balotelli... Il y a quand même match, mais en fait, ce n'est pas les mêmes aspects. Mais en y réfléchissant, je me dis quand même que Balotelli n'a jamais fait des matchs où il était au niveau aussi bas que ceux de Benedetto. Même si la deuxième saison de Benedetto, il est dans une année où... Il y a quasiment une dépression. On en parlait à un moment aussi. Beaucoup de santé mentale avec Paul Lopez, etc. Balerdi et tout ça. Lui, il a vraiment connu ce côté-là. Et il était aussi très nostalgique, je pense, de son pays, etc. Et d'ailleurs, il est parti... Ça, j'étais moins au courant, pour être honnête. Ah, si, si, mentalement, ça a été très compliqué pour lui. Et au niveau de son... D'ailleurs, il est parti en Espagne après, parce que son agent était à Elche, si je ne dis pas de bêtises, comme avec Lirola aussi. À un moment, il y a eu un petit prêt. Et en fait, finalement, il ne reste pas très longtemps en Espagne. Il retourne vite en Argentine. Et voilà, c'est un joueur qui nous laisse quand même un petit goût de déception. On se dit que ça aurait pu être mieux. Mais je suis d'accord, ce serait sévère de le mettre tout en bas. Donc, on va le mettre dans Ok-Tier. Et puis, c'était vraiment la pire saison de l'OM. Celle après le Covid. Depuis 15 ans. Enfin, depuis l'année Michel. Ça a été très, très dur. Allez, Arkadius Milik. Ça, c'était un attaquant, par contre, où il y avait de la hype. On s'est dit, on va aller récupérer un gros buteur, buteur polonais du Napoli. Quel joueur, machin, etc. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de son passage à l'OM ? Parce que c'est aussi un peu en demi-teinte, finalement. Alors, comme tu dis, il arrive quand même avec un statut. Parce qu'on avait en tête ses buts phénoménales du côté de Naples. C'était un super coup de Longoria. Son premier gros coup au Mercato d'hiver. Il fait six mois. Excellent. La deuxième partie de saison, la fameuse saison catastrophique. Où on est dernier de poule en Ligue des Champions. On se fait éliminer par Canet, d'ailleurs, au mois de mars. Et grâce à lui, et à un Lirola exceptionnel, on arrive à accrocher la cinquième place. C'est ça. Même que lors du dernier match, il y a Longoria en folie, là, en tribune de presse. C'était contre Strasbourg. Angers ou Amiens. Angers, j'ai mis ça. Et moi, sur le moment, la réaction de Longoria m'avait un peu dérangé. Pour un club comme le Nôtre, finir seulement en cinquième et trop tant enthousiante, je n'avais pas compris. Mais vu le mercato qu'il a fait après, les Longoria Saliba et tout, les Guendouzi Saliba, etc. Je suis un peu plus compris. Donc, Milik, la deuxième saison, par contre, sous Stampaoli, elle n'est pas bonne. Sincèrement, j'ai en tête ce match contre Feyenoord où il n'est pas dans le coup. Un match contre Galatasaray en début de saison, pareil. Il est en dedans. Au niveau des stats et au niveau de ses perfs sur le terrain, il m'a vraiment déçu la deuxième saison. Moi, j'hésite à le classer en déception ou en hockey tiers. Moi, je le mettrais plutôt en hockey tiers quand même parce que je trouve que ça ne serait pas lui manquer de respect. Mais en tout cas, je ne le vois pas en dessous d'un Benedetto, par exemple, dans l'idée de ce qu'il a apporté à l'OM. Alors, c'est vrai que ces derniers instants n'ont pas été vraiment au niveau. Mais je trouve que ce serait quand même dur un peu de le mettre aussi bas. Après, il y a quand même cette, on l'avait dit un peu avant, ce côté un peu attente. Et c'est vrai que les attentes étaient vraiment plus grosses d'un point de vue sur Milik. On se disait quand même, là, on récupère, c'est un vrai bon coup parce que Delorentis ne s'en veut plus. Parce qu'il est en difficulté à Naples et on va récupérer un mec qui va peut-être nous réveiller un peu ce côté grand attaquant qu'on attendait, etc. Donc, peut-être qu'on pourrait le mettre en quelle déception, mais ce serait... Non, je reconnais que j'ai été sévère parce qu'il ne faut pas oublier tous les buts qu'il y a marqué en Europa League. J'ai en tête un triplé, là, contre Pahok. Non, ce n'est pas le Pahok. Juste avant, 16e de finale, au 8e. Il a quand même staté en Coupe d'Europe. Mais il y a eu beaucoup de matchs aussi où il est passé en travers. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'on pourrait le placer en plein milieu, en hockey tiers. Mais je pense qu'il y a quand même ce truc, le terme « que quelle déception » qui rentre bien dans ce truc. Par rapport au statut. Voilà, par rapport au statut. Il a fait un appel avant, on s'attendait quand même à mieux. Oui, c'est ça. Donc, peut-être qu'on peut le mettre dans quelle déception quand même. Bon, je pense que ce serait pas mal. On passe à Bombadieng. Bombadieng, petite pépite du Sénégal qui arrive. On se dit que c'est le crack de Djam Barthes qui va venir tout casser à l'OM. Premier match très intéressant. Premier but, directement face à Auxerre, lancé par Nasser Larguet en Coupe de France. Et il démarre de la meilleure des manières. Et puis, on le voit monter en puissance dans ce groupe-là. Qu'est-ce que tu dis toi à ce moment-là, quand tu le vois un peu commencer sa carrière et le voir un peu staté ? Alors, Bombadieng, c'est une belle histoire quand même. Il n'y a aucune attente. Il vient du centre de formation. Enfin non, il vient de Djam Barthes, un club de division 1 sénégalaise. Il arrive au centre de formation de l'OM à la période du Covid. Et puis, il y a Nasser Larguet qui le lance sur un match de Coupe de France. Il marque dès son entrée en jeu un beau but en plus. Et ensuite, il prend la place de Valère Germain en tant que titulaire. Il fait des performances correctes. Il ne fait pas tâche en pointe, même s'il n'a pas secouré les mois de cette période-là. Mais par contre, le début de saison sous Sampaoli lors de la deuxième, en août 2021, il marque ce doublé à Monaco. Qui vraiment lance la hype, Bombadieng. Ensuite, il confirme avec un but contre Rennes à domicile au Vélodrome. Et puis, il fait une belle saison dans l'ensemble. Il y avait ce côté déchets devant le but, énorme. Certes, à la finition, il nous a tellement frustrés. En fin de saison contre Feyenoord, il rate l'immanquable à deux reprises lors du match allé. Même si, dans ce même match, il score quand même. Et puis après, ça se passe mal avec Longoria l'été suivant. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé. Mais Bamba, je le mettrai... Je vais te laisser le dernier mot. Moi, je le mettrai quand même dans Oquetière. Parce que c'est un joueur qui nous a montré des belles choses, vraiment. Qui, je pense aussi, tactiquement, avait des lacunes. Vraiment, au niveau de son positionnement, etc. C'était un peu compliqué. Il n'a pas eu aussi des facilités, entre guillemets, avec les entraîneurs qui l'ont un peu baladé. Tout ça, c'était un peu compliqué. Je pense qu'avec un entraîneur un peu câlineur, entre guillemets, qui aurait pu vraiment le choyer, etc. On aurait pu tirer un peu plus de lui. Moi, je trouve ça quand même dommage, ce qui se passe avec ce joueur-là maintenant actuellement. Il a été un peu mis à Lorient, à Angers, etc. Oui, là, ça part de responsabilité aussi. Dans le sérieux, dans l'attitude à Lorient, il y a eu du laisser-aller. Mais par contre, je trouve quand même que Sampaoli lui a donné beaucoup sa chance. Il y avait une bonne relation entre les deux. En fait, c'était le chaud et le froid. Parce qu'il le mettait titulaire. Puis ensuite, il faisait un bon match. Puis ensuite, il le mettait quand même sur le banc. Et donc, tu ne comprenais pas trop. Il n'y avait pas trop de continuité. Donc, moi, je le mettrai sur les attentes qu'on avait de lui. Comme tu disais, c'était la belle surprise. Donc, je le mettrai quand même dans Hoquet. Tu vois, c'était un bon petit attaquant qui a un peu souffert aussi de la petite hype qu'il y a eu sur lui. Il fallait peut-être être un peu plus mesuré. C'est Marseille. C'est vrai que ça peut s'enflammer vite. Surtout que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeune, on peut dire, venant du centre. Même s'il n'est pas marseillais. Dans un sens, vous voyez. Mais comme tu dis, il n'a pas eu de formation en France. Et ça s'est ressenti par beaucoup de problèmes tactiques, dans la compréhension des consignes. Et même, ce n'était pas un joueur qui avait du coffre physiquement. Même s'il courait vite. C'était un gros sprinter. Il avait du mal à tenir tout un match pendant 90 minutes. Il n'a pas confirmé à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est quand même... Il n'a pas donné tout ce qu'il sait faire encore. Et puis, même avec le Sénégal aussi, on peut en parler rapidement. Mais il a fait de très, très belles performances à la Cannes, etc. Le mec, il va. Il te met des pénaltys et tout. Moi, j'ai commenté la Coupe d'Afrique. Et en 2022, quand les Lyons sont champions, Bamba, il apporte ça à pire à l'édifice. Chaque entrée en jeu... D'ailleurs, il est buteur en huitième de finale contre le Cap Vert. Ça m'a fait plaisir parce qu'il était à l'OM à ce moment-là. Moi, je le mets au quai tiers. Et je le mets même devant tous les autres. Parce qu'il faut comparer les attentes. Voilà ça, les attentes. Un Millic et un Bamba, c'est très différent. Oui, exactement. On va quand même le mettre tranquille. Cédric Bakambou. Bakambou qui vient à une période un peu compliquée aussi. Il vient pour renforcer l'attaque à l'hiver. Premier match aussi, je crois, contre Lorient à l'extérieur. Et il marque tout de suite. Lorient ou Lens ? Lens, pardon. Donc, c'était contre Lens. Il arrive, il rentre, il marque. Attaquant un peu rapide. Finisseur aussi qui avait fait de très, très belles saisons à Villarreal. Et finalement, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de son passage à l'OM ? Il marque deux buts importants. Contre Nice au Vélodrome, en fin de match, où le stade, il explose vraiment. Et à Lens, à Bollard. Il reste 10 mois seulement. Bon, il y a eu des matchs totalement ratés de sa part. Ça n'a pas été une réussite. C'est le moins que l'on puisse dire. Ça n'a pas été un flop non plus. Il y avait quand même des attentes. Quand Bou, en Ligue 1, il avait fait des belles choses à Lorient, c'est bien ça. À Villarreal, c'était une super avançante. Mais quand on le prend chez nous, il sort de deux saisons en Chine, c'est bien ça. Il n'arrive pas pour très cher. Non, il arrive libre, je crois, d'ailleurs. Libre, autant pour moi, exactement. On peut quand même le mettre en déception ? Oui, je pense qu'avec le statut qu'il avait, en tout cas, on se dit qu'il aurait pu apporter un peu plus. Après, il en a parlé. D'ailleurs, il avait fait une interview avec Zach Nani, Zach en roue libre, où il avait parlé un petit peu de la gestion qu'il y avait en interne, etc. Ça avait l'air d'être compliqué. Il n'a pas eu de deuxième chance. Non, il n'a pas vraiment eu de deuxième chance. Et puis, il a préféré après, du coup, partir. Et oui, c'est vrai que c'est... Mais c'est pas mec, je crois qu'on n'a pas de mentalité. C'est ça. Parce qu'on le considérait comme un supporter du PSG. Parce qu'il était vraiment... Mais il a respecté le club. Il était content d'être là. C'est pour ça qu'on peut le mettre aussi en déception. Parce qu'il y a quand même un côté frustration. Tu as dit, c'est un mec qui aurait pu te donner un peu plus de choses. Et je pense que même lui aurait aimé donner un peu plus. Mais voilà, en tout cas, c'est pas pour le casser. Mais voilà, il y a une petite déception quand même sur le passager. Surtout qu'il arrive en pleine force de l'âge. Il connaît le championnat. Il ne s'est pas vraiment imposé. Et il est dans une période où Milik était en deçà aussi. Il y avait la place. Il y avait vraiment la place. Il n'a pas été excellent cette année-là. On n'avait pas de neuf non plus. C'est Dieng qui a joué un petit peu des bouts de match et tout ça. Voilà, on va le mettre en quelle déception du coup. Allez, on passe à un autre attaquant. Lui, il y avait quand même de grosses attentes. On se souvient de l'arrivée à Marignane qui était exceptionnelle. Alexis Sanchez. Franchement, moi, qui suis un peu quand même suiveur d'Arsenal aussi et même de Barcelone, c'est des clubs que j'aime beaucoup. C'est les deux clubs que j'aime après l'OM. C'était quelque chose quand même. De voir Alexis Sanchez arriver, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Où est-ce qu'on le met ? Où est-ce qu'on le met avec Sanchez ? De ses premiers pas à Marignane jusqu'à son départ, il nous a fait vibrer Sanchez. Il ne nous a pas déçus. C'était un joueur important au quotidien pour le collectif. Au niveau stats, ce n'est pas Aubameyang, ce n'est pas Drogba. Non, ce n'est pas le profil. Je sais qu'il était précieux. Et puis, quand on voit le contenu des matchs, c'était le joueur sur la ligne offensive qui était au-dessus du lot et qui inquiétait chaque défense de Ligue 1. Je le mets... Il y a match entre la première et deuxième catégorie. Est-ce que c'est le S-Sanchez ou on peut le qualifier comme très bon joueur ? Bon, allez, je vais le mettre dans la première, mais derrière Marmadounian, évidemment. Je suis plutôt d'accord avec toi. Parce que comme tu as dit, à partir du moment où il est venu jusqu'à ce qu'il parte, le mec n'a jamais triché. Alors, peut-être que certains dans les commentaires vont nous dire, le match contre Annecy, etc. Ce jour-là, il y avait tout qui était vraiment contre le fait que l'OM gagne. C'était impossible, je pense. On a une absence de 15 minutes, on l'a payé. C'est ça, voilà. Donc, on ne peut pas vraiment lui tenir rigueur là-dessus. Après, comme tu as dit au niveau des stats, etc. C'était peut-être discutable. Mais ce n'était pas le profil qu'on attendait vraiment. Donc, moi, j'ai bien aimé quand même son passage. On le retiendra. On se dira quand même, purée, Alexis Sanchez, il a joué à l'OM. Et c'est ce qui compte. J'aurais aimé le voir un peu plus. Je pense que ça a été un peu mal géré, que ce soit par lui ou par l'OM à ce moment-là, qui prend Marcelino. Il a ses exigences, on le connaît. Ce qui était normal aussi. Il sort d'une très, très grosse saison. Après, voilà, tu vois, il retourne du coup à l'Inter. L'Inter, il ne joue pas. Nous, on récupère Correa, qui est horrible, etc. Donc, il y a plein de trucs à dire et à redire sur ce truc-là. Mais voilà, c'est un joueur, en tout cas, qui nous a vraiment fait vibrer, comme tu l'as dit. Qui nous a mis les frissons. Et moi, j'ai envie de le mettre quand même dans les gouttes. Mais derrière, bien sûr. Et pour retrouver un avançant du calibre de Sanchez avant son passage à l'OM, on peut remonter à l'OM. Ah oui, c'est ça. Après, ça a été un peu plus compliqué. Oui, carrément. Donc, on va le mettre dans les gouttes quand même. Bon, là, vous voyez peut-être sur la liste, il y a Vitinha en prochain attaquant. Mais on ne va pas le faire tout de suite. On va passer la seconde partie sur notre chaîne YouTube, sur Football Club de Marseille. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. C'était surtout pour que la vidéo ne soit pas trop longue et un peu trop indigeste pour tout le monde. Donc, c'est sympa quand même. Là, on a fait un gros, gros pool d'attaquants et il y en a d'autres à aller classer. Donc, n'hésitez pas à venir sur notre chaîne. On va aller voir ça. Allez-y, ça va être chaud là.